Première affirmation pour ce jeu, le Père Noël est un menteur, histoire de faire gagner des places de cinéma à M. Bertrand Bleau qui nous regarde. Gérard, nous vous écoutons. Alors j'affirme, le film au départ devait s'appeler « Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ». Le Père Noël est une ordure, devait s'appeler « Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ». « Thierry l'ermite ». Non, c'est pas vrai. Attendez, « Thierry l'ermite ». Le film a failli s'appeler « Les bronzés, fête Noël ». C'est ça la vérité. Non. Non, on met pas un truc dans le cul quand même. Non, non, si, si. Je crois mais qu'il avait été censuré, le titre, il y avait les affiches qui avaient été supprimées, non ? Oui, oui, mais avec le titre, le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, ça me dit quelque chose. Moi, ça me dit plus aussi, enfin moi j'en rappelais quand même. Ça me dit bien, moi, j'aurais préféré ça. Alors attention, d'après vous, est-ce que c'est Gérard, levez la main ceux qui pensent que c'est Gérard Juniot qui dit la vérité. Ouais. Quatre pensent que c'est Gérard Juniot. Non, non, histoire comme ça, voilà, de... Vous pensez que c'est Thierry l'ermite. Ouais. Les bronzés fête Noël. C'est quoi ça, les bronzés fête Noël ? C'est pas forcément faux parce que... Bah oui, il y en avait... Je crois que le producteur nous avait suggéré que ça s'appelle les bronzés. Non, non, on a tourné les bronzés fête Noël. C'était le titre du tournage parce qu'on avait les jetons de se faire refuser des autorisations. Ah voilà, mais il y a une mémoire. Et donc on avait tourné sur le titre. Mais le vrai titre... Mais le vrai titre, c'était le perlet du tueur dur, mais on a eu une idée à un moment, ça s'appelait... C'était Palasco qui avait lancé ça. Oui, le perlet, c'était une balle dans le cul, mais on s'est dit... La vérité, c'était bien celle de Gérard Gignot.